Musique Jusqu'ici dans ce documentaire, nous avons écouté des généralités sur les fossiles. Nous avons vu ce que sont les fossiles et la manière dont ils se sont formés. Les fossiles figurent en tête de liste des preuves les plus significatives opposables à la théorie de l'évolution. Comme vous le savez probablement, la théorie de l'évolution affirme que les créatures vivantes ont acquis leur structure actuelle, parfaite et complexe, lors d'un processus qui s'est échelonné sur des millions d'années, évoluant toujours du stade primitif à une forme plus complexe. Cependant, la vérité est tout autre. En effet, si vous examinez les fossiles avec impartialité, vous pouvez constater aisément que les formes de vie qui ont existé il y a des millions d'années n'étaient pas le moins du monde primitif. Par exemple, le fossile que vous voyez maintenant a été découvert dans la Formation Green River dans l'état du Wyoming aux Etats-Unis. Il date de 50 millions d'années. Maintenant, regardons ce fossile un peu plus en détail. Ce grand poisson est un hareng. Si nous l'examinons depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, il est sans conteste identique au hareng vivant actuellement. La bouche du poisson, par exemple, l'orbite de l'œil sur la partie supérieure, les ouïs qui lui permettent de respirer, ainsi que les ailerons sous ses ouïs, toutes ces caractéristiques peuvent être clairement identifiées. Mais observons encore plus attentivement ce fossile. Vous pouvez voir très distinctement la structure osseuse du poisson, jusqu'aux plus petits eaux claires comme l'eau de roche. A ses côtés se trouve un autre fossile. Celui-ci appartient à une autre espèce de hareng. Et comme le hareng précédent, il possède exactement la même structure que ses descendants vivant de nos jours. A ses côtés se trouve un autre espèce de hareng. A ses côtés se trouve un autre espèce de hareng.